La vidéo du jour va parler d'un sujet important, si vous voulez réussir. J'imagine que c'est le cas si vous regardez cette chaîne. Elle pourrait être résumée avec ces deux dialogues que je vais vous donner. Est-ce que tu veux une cigarette ? Non, je ne fume pas. Est-ce que tu veux une cigarette ? Non, je ne suis pas un fumeur. Avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous avez accès à la promotion Black Friday puisque c'est aujourd'hui le Black Friday, la promotion Black. Vous avez moins 70% sur l'ensemble des formations de mon catalogue, même les plus récentes. Donc, si vous avez manqué un lancement de formation, vous êtes nombreux à m'envoyer des mails en me disant j'ai manqué tel ou tel lancement, j'ai raté telle ou telle formation. Donc, c'est le moment de pouvoir rattraper les formations que vous voulez, un tarif avantageux. C'est le premier lien dans la description. Il y a une vérité que je considère comme une vérité absolue et il n'y en a pas beaucoup que je considère comme des vérités absolues, honnêtement. C'est que notre cerveau va lutter de toutes ses forces pour nous maintenir dans l'identité de laquelle il nous perçoit. C'est-à-dire qu'on se voit, notre cerveau nous voit d'une certaine façon, avec une certaine identité et il va tout faire, tout faire, tout ce qui est en son pouvoir pour vous maintenir dans cette identité. Il va nous aimanter vers cette identité. J'imagine que quand vous étiez plus jeune, vous aviez des magnètes sur vos frigos. Vous savez, ce magnète, c'est ce petit truc qu'on peut mettre sur le frigo avec différentes formes, différentes couleurs. Et on a tous fait ça quand on était jeune, de regarder le magnète et de l'approcher le plus près possible du frigo sans qu'il touche le frigo et on ressent cette force, cette force d'attirance. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, on est juste proche du frigo avec le magnète et il est aimanté par cette force. C'est exactement ce même principe qui va jouer pour vous aimanter, pour vous attirer vers votre identité, vers la façon dont votre cerveau vous voit. Il y a dix ans en arrière, j'étais quelqu'un qui n'avait pas de succès dans sa vie, qui n'arrivait pas à atteindre ses objectifs, qui avait une vision plutôt défaitiste des choses, qui n'avait pas l'impression d'avoir le contrôle sur les choses. Et mon cerveau me maintenait dans cette identité. Aujourd'hui, dix ans après, et c'est surtout les cinq dernières années qui ont fait la différence, je me vois comme quelqu'un qui décide de choses, qui accomplit les choses, qui matérialise dans la réalité ce qu'il a dans la tête, qui voit la vie comme quelque chose sur lequel il a du contrôle par ses actions et mon cerveau me maintient dans cette identité. Alors, c'est très important de faire ce switch parce que sinon vous allez toujours avoir deux, trois, quatre, cinq, dix boulets au pied qui vous retiennent d'aller vers là où vous voulez. Comment vous pouvez faire concrètement ? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. Comment extrêmement concrètement, extrêmement, de façon très pragmatique, on peut faire pour changer son identité ? J'ai une technique que j'appelle la technique de la toile d'habitude. L'idée, c'est que quand vous voulez passer à une nouvelle identité, peut-être que vous voulez avoir l'identité de la personne qui atteint ses objectifs, peut-être que vous voulez avoir l'identité de la personne qui est énergique, qui est musclée, qui a un physique attirant, peut-être que vous voulez avoir l'identité de la personne qui est sociable, qui crée du lien facilement avec les autres, peu importe l'identité que vous voulez avoir, de regarder cette identité, d'analyser les gens qui ont cette identité. Prenons par exemple l'identité de quelqu'un qui est sportif, qui est musclé, qui a un physique attirant, et de voir quelles sont les habitudes qu'ils ont en place dans leur quotidien. Et vous faites ça, vous listez pour une personne qui est musclée, qui a un corps en forme, les habitudes qu'il a. Et si aujourd'hui, vous voulez ça et que vous ne l'avez pas, et que vous listez les habitudes que vous faites, vous prenez vous, vous prenez cette identité-là, vous listez les deux habitudes, les deux listes d'habitude, vous allez voir qu'il y a un fossé, c'est mathématique, entre ce que vous faites et ce que la personne fait. Et donc l'idée, ça va être petit à petit, d'insérer dans votre vie les habitudes de cette personne-là, et donc en insérant ces habitudes, par la preuve, votre cerveau va switcher l'identité. Et c'est très important de comprendre cette notion de preuve, parce que souvent on peut nous répéter que si je me répète tous les jours 20 fois pendant 3 ans que je suis quelqu'un qui a atteint ses objectifs, 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 ou je suis quelqu'un de sociable, 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 je vais atteindre mes objectifs ou je vais devenir sociable. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas avoir un petit impact. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose en plus. Mais ce n'est clairement pas, on en a parlé il y a deux ou trois vidéos, l'action essentielle. Si à dix ans, je me voyais comme quelqu'un qui n'ache fait pas ses objectifs et qu'aujourd'hui, grâce aux cinq dernières années, je me vois comme quelqu'un qui atteint ses objectifs, ce n'est pas que j'ai passé les cinq dernières années à me dire j'atteins mes objectifs, j'atteins mes objectifs, j'atteins mes objectifs, j'atteins mes objectifs, j'atteins mes objectifs. Ce n'est pas du tout ça. C'est tout simplement parce que j'ai passé ces cinq dernières années à atteindre mes objectifs. Et comment j'ai fait cela ? Tout simplement, même si je l'ai fait à cette époque-là de façon sans en être vraiment conscient, en mettant en place dans ma vie cette technique des toiles d'habitude et en appliquant justement, en mettant les habitudes de quelqu'un qui atteint ses objectifs. J'ai commencé par me lever le matin, travailler sur la chose qui était la plus importante pour moi. Une fois que j'ai fait cela, j'ai réintroduit l'habitude de faire de la musculation parce qu'avant, je commençais, j'ai arrêté, je commençais, j'ai arrêté, je commençais, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai commencé à travailler sur l'aspect de liberté financière, c'est-à-dire de monter mon business en ligne. Puis, j'ai commencé à m'organiser vraiment au quotidien. Puis, j'ai commencé à affronter mes peurs. Et donc, j'ai mis en place cette technique de la toile d'habitude et c'est pour cela que j'ai réussi à changer d'identité. Ce n'est pas quelque chose de mystique, ce n'est pas quelque chose où à un moment donné, ça y est, mon cerveau a compris. Non, c'est par la preuve. Donc, si vous voulez changer d'identité, vous devez mettre en place cette technique et vous devez le prouver à votre cerveau. Donc, l'idée, c'est de réduire le fossé entre les habitudes de l'identité que vous voulez avoir et vos habitudes. Et cela commence évidemment par la mise en place d'habitudes qui est une compétence essentielle, essentielle si vous voulez réussir. Je vous le dis, objectivement, si aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas capable de mettre en place des habitudes dans votre vie, vous voulez faire quelque chose, mais vous n'êtes pas capable de mettre en place des habitudes dans votre vie, vous ne pouvez pas y arriver. C'est mathématique. Même les gens qui vous diront le contraire mentent. Il n'y a personne qui peut réussir à faire quelque chose s'il ne le fait pas de façon régulière. Et pour réussir à faire les choses de façon régulière, le plus simple, c'est de l'automatiser par la mise en place d'habitude. Voilà. Donc, commencez à développer la compétence, cette compétence si vous ne l'avez pas fait. Commencez à intégrer les habitudes de l'identité que vous voulez avoir pour prouver à votre cerveau petit à petit que vous n'êtes plus dans votre ancienne identité, mais que vous êtes dans cette nouvelle identité. Si vous voulez aller plus loin dans le développement de compétence, le développement de compétence comme les habitudes, par exemple, j'ai une formation qui s'appelle Habitudes sur orbite où je vous explique ma méthode d'automatisation de la mise en place d'habitudes. C'est-à-dire que les habitudes, encore une fois, c'est quelque chose qui repose sur un mécanisme du cerveau qui est préexistant. C'est-à-dire qu'il existe dans mon cerveau, il existe dans votre cerveau, il existe dans le cerveau de tous les êtres humains, même des animaux. On est des animaux. Et avec la méthode que je vais vous donner, vous allez voir que vous allez avoir un parcours précis à suivre sur 30 jours et ensuite sur 90 jours, donc 90 jours au final, pour mettre en place une première habitude dans votre vie et l'ancrer. Et quand vous aurez ancré cette habitude, croyez-moi, vous la tiendrez. Vous la tiendrez et vous aurez développé une compétence que tellement, tellement peu de gens ont. Je décide d'une habitude, je la mets en place, je la tiens sur la durée. Cette formation, elle s'appelle Habitudes sur orbite. Elle est valable seulement pour le Black Friday, avec l'offre Black Friday avec moins 70% de réduction. C'est le premier lien dans la description. Vous pouvez accéder à cette formation, vous pouvez accéder à toutes les autres formations de mon catalogue pour ce Black Friday avec moins 70% de réduction. Passez à l'action, chaque joueur compte. C'est le premier lien dans la description. C'est le premier lien dans la description. C'est le premier lien dans la description.